Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour te faire une vidéo dans laquelle je vais te parler de SCPI, d'investissement et d'entrepôt. C'est parti ! Si tu en as marre d'échanger ton tronc contre de l'argent pour un patron qui te gonfle, et bien bienvenue, tu es au bon endroit, tu vas apprendre sur cette chaîne à faire des économies au quotidien tout en réduisant ton impact sur l'environnement et tu vas également apprendre comment arriver à générer des revenus alternatifs. Et oui, malheureusement, faire des économies au quotidien c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant si tu veux arriver un jour à ne plus avoir besoin de travailler. Il va falloir pour ça apprendre à générer des revenus alternatifs, que cela passe par de l'immobilier de la bourse ou de l'entreprenariat. Ces sources de revenus alternatifs, avec le temps, tu vas peut-être les faire monter en puissance. Ton besoin d'argent, lui, tu vas le réduire. Et puis, une fois que l'un égalera l'autre, tu as compris, tu pourras envisager de lever le pied et puis de retrouver une certaine forme de liberté. C'est ça le frugalisme, c'est profiter du temps qui passe, c'est mettre la priorité sur ce qui est vraiment important, savourer l'instant, comprendre que le temps ne passe qu'une seule fois. Voilà, c'est tout ce que j'essaye de faire passer dans cette chaîne, c'est toutes les valeurs que j'essaye de vous transmettre. Alors, ici, je suis au bord d'une route, il y a plein de bagnoles qui passent derrière moi, je suis au milieu des champs, et là, de l'autre côté, il y a un énorme entrepôt. Mais un entrepôt de ouf, je te jure, je crois que j'ai rarement vu un machin aussi balèze. En fait, je suis ici pour une raison bien simple. Je voudrais te faire comprendre que le monde est en train de changer. On peut être content, pas content, pour, contre, là n'est pas la question. Le monde est en train de changer. Dans ce contexte-là, qui est super difficile, qui est super touchy pour tout le monde, c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui vont se retrouver sur le carreau, mais, 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 si tu t'y prends à temps et que tu regardes les choses telles qu'elles sont, sans tordre la réalité, alors tu vas très facilement comprendre que dans ce contexte, il y a des tas d'opportunités. Je te raconte un petit peu là où on est. En fait, ici, on est dans le nord de la France, on n'est pas loin d'une ville qui s'appelle Douai. En fait, ici, derrière moi, il n'y a pas si longtemps, il y avait une base aérienne. C'était la base aérienne numéro 103. Cette base aérienne, et bien, sous Sarkozy, il y a eu une décision prise de fermer un certain nombre de bases aériennes. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on regrette. Bon, c'est comme ça, c'est fait. Ça a été très difficile pour les villes aux alentours, parce que ça a fait tout un tas de militaires qui se sont barrés. Du coup, ils avaient les gosses qui étaient à l'école, ils allaient dans les commerces, ils allaient s'habiller, ils allaient manger, etc. Et quand tu retires toute une population comme ça des villes alentours, ça fait souffrir terriblement les commerces. Donc ça a été dur, très, très, très dur. Et puis, il a fallu garder quelques personnels pour démanteler tout le machin. Parce que, t'imagines, une base aérienne, ça ne se fait pas comme ça. Et puis, une fois que ça a été démantelé, ils se sont retrouvés avec des grands, grands, grands terrains, puisqu'il s'agit de grandes pistes qui étaient complètement vides. Et ils se sont dit, mais on fait quoi avec tous ces machins-là ? Alors, effectivement, il y a eu quelques toughers de temps en temps qui venaient organiser des rêves parties, des technivals, comme on dit maintenant. Ce n'est pas trop ma cam, mais bon, voilà. Et du coup, il fallait quand même essayer de trouver des solutions. Alors, ils ont envisagé de proposer ce truc-là pour faire des usines ou pour faire des industries dessus. Mais, en fin de compte, le projet qui a abouti, c'est ce gros machin. C'est moche, on ne va pas se mentir, ça fait une espèce d'énorme blocosse. Ce n'est pas terrible dans le paysage, mais bon, ce truc-là, il est là, il est en train de se faire. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'entrepôts. Ces entrepôts, ils vont être notamment dédiés au e-commerce, probablement pour Amazon. Et les gens sont relativement contents parce qu'ils se disent, c'est cool parce que ça va créer du taf. Maintenant, il faut regarder la réalité en face. Quels sont les types d'emplois qui vont être concernés par ce genre de centre de logistique ? Puisqu'en fin de compte, il s'agit d'un énorme centre logistique. La situation, elle est intéressante. On n'est pas loin des axes autoroutiers, on n'est pas loin de la Belgique. Donc, si tu veux, ce n'est pas fait au hasard. Le truc, c'est que ce sont des jobs qui ne sont pas très qualifiés. Donc, ça va créer certes des emplois, mais ce sont des emplois qui, à terme, il faut bien en être conscient et regarder la réalité en face sans la tordre. Ce sont des emplois qui, d'ici quelques années, seront probablement remplacés par des robots ou des intelligences artificielles, sachant qu'Amazon, en plus, bien évidemment, comme d'autres, comme UPS, par exemple, développent leurs propres technologies dans le domaine de la robotique. Donc, voilà. Là, il faut bien être conscient de ce qui est en train de se passer. Construire des entrepôts comme ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de se développer partout en France. La raison à ça, elle est évidente. Le e-commerce a explosé, littéralement explosé. Et il y a encore des prévisions de croissance qui sont juste folles. Enfin, voilà, on n'en est vraiment qu'au tout début de ce truc. À terme, d'ici quelques années, ce qui va se passer, c'est qu'on aura exactement les mêmes services, on trouvera exactement les mêmes choses qu'on vive à la ville ou à la campagne. Et donc, les campagnes seront des endroits très intéressants pour vivre parce que finalement, tu pourras te faire livrer tout et n'importe quoi au pied de ta porte en quelques clics très rapidement. Pour que ce soit très rapide, il faut avoir des entrepôts un peu partout pour que ça puisse être délivré dans des délais courts. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir des grands entrepôts partout, partout, partout. Je parle de ça parce qu'on parle aussi de SCPI. Les SCPI, c'est quoi ? Il s'agit de Société Civile de Placement Immobilier. C'est ce qu'on appelle de la pierre-papier, c'est-à-dire c'est des contrats si tu préfères. La Société Civile de Placement Immobilier, c'est une société qui va investir dans tout un parc immobilier et qui va proposer des parts de ce parc à la vente que tu vas acheter via un contrat. C'est intéressant parce que finalement, quand tu achètes une part de SCPI, tu te retrouves automatiquement propriétaires d'une portion de tout un tas de trucs. C'est une bonne manière assez efficace pour arriver à diversifier. Et puis, c'est une manière aussi assez efficace pour acheter de l'immobilier de bureau, par exemple, ou de l'immobilier pour des hôpitaux ou du médical ou des entrepôts, par exemple. Alors, tu vois, par exemple, les bureaux, il y en a qui se disent, oui, mais alors les gens, ils vont de plus en plus travailler à domicile. Donc, l'immobilier de bureau, ce n'est peut-être pas un truc d'avenir. Oui, mais tu vois, les entrepôts, ça, c'est en train d'exploser. Et il y a des SCPI de vide qui sont spécialisés dans ce secteur. Elles ont compris qu'il y avait des belles opportunités. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas encore fait. Je présentais trois secteurs super intéressants qu'il faut surveiller pour les SCPI. Je t'invite à aller la voir. Tu verras, ça va te donner des idées. Je voulais venir ici pour te montrer que les SCPI qui investissent massivement dans les entrepôts sont des SCPI qui, à mon avis, ont un très, très, très bel avenir. C'est évident, on va en vouloir et il ne va pas y avoir tant de place que ça pour construire ces grands entrepôts. Parce que tu le sais, les espaces de construction deviennent de plus en plus réduits. Les espaces vont devenir chers et donc tout ce qui est cher devient précieux. Donc, à mon avis, c'est le bon moment de rentrer là-dedans. Donc, je te donne mon avis. Je te dis également ce que je fais, mais je ne suis pas conseiller financier. C'est en ce sens-là que je te le dis. Vous êtes responsable, tu es responsable de tes sous, de tes investissements. L'important, c'est que tu sois informé, éclairé et surtout que tu apprennes à toujours mettre en doute ce qu'on te raconte, y compris moi. Il faut vraiment prendre le temps systématiquement d'aller vérifier et de faire très attention. Si tu veux investir dans de la SCPI qui investit majoritairement dans des entrepôts ou dans des trucs comme ça, je peux t'en sortir une dont j'avais déjà parlé. C'est une SCPI qui s'appelle Active Imo. Alors, Active Imo est un produit d'épargne immobilière assisté, très récent, créé fin 2019. Donc, attention, c'est un truc récent. À toi de creuser, il y en a peut-être d'autres dans ce domaine-là qui sont intéressants. Tu sais, une SCPI jeune, comme elle est jeune, on n'a pas encore... À 2019, on a peu de recul, tu vois, ça vaudrait le coup. À toi de creuser, il y en a peut-être d'autres. Voilà, capitalisant déjà 6,3 millions d'euros. Donc, tu vois, ce n'est pas un petit truc. La société de gestion, ça s'appelle Alderian. Ils sont spécialisés dans la logistique. Alors là, tu vois, par exemple, des buildings comme ça, on est en plein dedans, tu vois. Et c'est une SCPI de rendement. Donc, elle est censée te fournir un rendement. Et ils espèrent pouvoir fournir un rendement à leurs membres, aux détenteurs de parts. Un rendement annoncé de 6%. La part, elle est à 610 euros. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une niche de l'immobilier tertiaire qui offre la particularité de générer des rendements locatifs supérieurs à la moyenne. On parle de rendement, à toi de creuser, mais de 4, 5, voire 6%. Donc, ça peut être quand même assez intéressant d'aller prendre le temps de creuser et de regarder les opportunités qui sont dans ce type de domaine. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo comme d'hab, tu me lâches un pouce. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu en penses. Et si tu as d'autres SCPI qui investissent dans de la logistique ou dans des entrepôts comme ça, ça pourrait nous intéresser. Si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour faire des économies au quotidien. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai une formation. Il te suffit d'aller voir sur cette formation. Tu apprendras pas à pas comment arriver à te sortir de tout cet enfer pour pouvoir arriver à générer des revenus alternatifs de manière efficace à long terme. Voilà, pour profiter de la vie, du temps qui passe et être moins dépendant de ton job. C'est notre but à tous. La formation s'appelle « Je prends ma retraite à 40 ans ». Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501